Je voudrais vous parler aujourd'hui des fenêtres. Il y a dans la Bible beaucoup de fenêtres, et il se passe quelque chose quand on est à la fenêtre, quand on traverse une fenêtre, ou quand on ferme sa fenêtre, il se passe quelque chose. Alors, soyez attentifs aux fenêtres de la Bible. Il y a deux mots différents pour parler des fenêtres. Il y a le mot courant, la fenêtre des maisons, les fenêtres du Temple à Jérusalem, c'est le mot halon. Et puis, il y a un autre mot qui est aruba, et qui est les fenêtres du ciel. Parce que dans les demeures célestes de Dieu, il y a aussi des fenêtres, même si elles ont un autre nom. C'est très beau d'ailleurs, parce que ça veut dire que le ciel, ce n'est pas un lieu lointain, inaccessible. Il y a des fenêtres, et quelquefois, Dieu se met à sa fenêtre, et même descend pour revenir sur la terre. Donc, c'est très étonnant. Quand le déluge a lieu, au tout début de la Genèse, on nous dit que les fenêtres du ciel s'ouvrent, et l'eau coule et tombe à verse sur la terre. Donc, fenêtres, c'est intéressant parce qu'à la fois, ça ferme et ça ouvre, comme les portes, par exemple. Et j'aime beaucoup que le Temple de Jérusalem ait des fenêtres, et qu'on le signale de manière très claire. Ça veut dire que la maison de Dieu, ce n'est pas seulement Dieu qui est dedans, mais il y a des fenêtres. L'extérieur est toujours présent, et de l'autre côté de la fenêtre, il y a le monde contigu au Temple. Et je pense que dans l'Église, c'est ce qu'on est appelé à vivre. Est-ce qu'il y a des fenêtres dans ton monde ? Ou bien est-ce que tu es recroquevillé dans un espace clos et fermé ? Alors, je voudrais parler en particulier d'une fenêtre célèbre. C'est au début du livre de Josué, au chapitre 2. Vous savez que le peuple a traversé le désert, le peuple d'Israël. Il s'apprête à rentrer dans ce pays d'Israël, où Dieu le conduit. Et Josué envoie deux explorateurs en secret. On dit bien que tout ça est fait secrètement. En fait, ils sont reconnus tout de suite. Un exégète célèbre les a appelés les deux Duponts. Ces explorateurs, parce qu'ils croient passer inaperçus et tout le monde les reconnaît. Et ils vont loger, ces deux explorateurs, chez Rahab. Donc une païenne de Géricault. Cette ville qu'ils voudraient prendre, mais ils sont allés en reconnaissance d'abord. Et Rahab, son métier, c'est prostituée. Rahab, son nom signifie le vaste espace. Et on va voir que c'est important. Et donc Rahab reçoit ces deux visiteurs, donc ces deux Hébreux qui viennent reconnaître la ville de Géricault, qui viennent voir le terrain pour savoir si le peuple peut entrer là et peut-être prendre la ville. Et elle leur dit tout de suite, écoutez, venez chez moi. Et je sais qui vous êtes et je sais surtout qui est votre Dieu. On a entendu parler de votre Dieu et elle dit tout ce qu'elle connaît de Dieu. Et cette païenne de mauvaise réputation, pourrait-on dire ? Eh bien, elle connaît Dieu. Et à la fin de leur rencontre, elle leur dit, écoutez, il faut que vous partiez maintenant. Je vais vous faire passer par la fenêtre de ma maison. Sa maison est dans le rempart, donc sortir par la fenêtre, c'est sortir justement par l'extérieur du rempart de Géricault. Donc personne ne pourra les arrêter ou les reconnaître. Et elle fait passer un fil et ils descendent justement par cette fenêtre de Rahab. Ils lui ont fait une promesse avant, si tu nous laisses partir et si pendant la prise de Géricault, tu rassembles des gens chez toi, eh bien, nous le saurons et nous te reconnaîtrons et tous ceux qui viendront dans ta maison, nous les épargnerons. Donc cette fenêtre qui leur a permis de sortir, de s'enfuir, sans être pris, eh bien, il la récompense en quelque sorte en promettant à Rahab de lui laisser la vie sauve à elle et à tous ceux qui se réfugieront chez elle. Chez les pères de l'Église, dès le deuxième siècle, la maison de Rahab, la prostituée qui sera épargnée, quels que soient les gens rassemblés dedans, pour les pères de l'Église, donc depuis fort longtemps, et jusqu'à aujourd'hui on en parle dans l'Église, c'est une des grandes images de l'Église, la maison de la prostituée, mais on s'y rassemble et on est protégé parce qu'on a laissé sortir les messagers autrefois d'Israël et pour qu'ils puissent s'enfuir en sécurité. Et cette Église qui va rassembler toutes sortes de personnes, c'est Rahab qui nous en donne une image. Alors, il faudrait parler de beaucoup de fenêtres dans la Bible. Je voudrais ajouter que souvent, justement, les fenêtres sont liées aux femmes parce qu'elles sortent peu dans le monde ancien et elles sont souvent à la fenêtre en train de regarder et bien souvent, il se passe quelque chose. Un autre exemple d'une femme qui va sauver un homme grâce à la fenêtre, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 19, c'est la femme de David, Michal, alors que son père, le roi Saül, cherche à tuer David, son gendre, elle dit, cette femme, Michal, à David, son mari, « Il faut que tu t'enfuis, passe par la fenêtre, comme ça mon père, qui va venir dans la maison pour te chercher, ne pourra pas t'attraper ni te trouver. » Et elle tend un filin qui permet à David, par la fenêtre, de s'enfuir, un peu comme nos deux personnages de Jéricho chez Rahab. Et donc, les femmes ont un lien avec la fenêtre. Peut-être une dernière petite anecdote parmi beaucoup d'autres. En 2 Samuel 6, David, là, est roi. Il s'établit enfin à Jérusalem et il fait venir l'arche d'alliance qui matérialise, en quelque sorte, la présence invisible de Dieu. Et David se dépouille de tous ses vêtements royaux. Il garde un pagne de lin et danse devant cette arche qui arrive. Et sa femme est derrière la fenêtre et elle n'est pas du tout contente. Et elle va dire à David, « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es le roi d'Israël. » Et David dit, « Mais c'est devant le Seigneur que je danse. Et je n'ai pas, en quelque sorte, de compte à rendre à quiconque, sauf au Seigneur. » Donc la fenêtre, ça peut être aussi un lieu où on regarde sans participer, sans venir là où ça se passe. Et ce qui se passe, c'est David qui, dans l'exultation devant Dieu, danse de toute son énergie, de toute sa force, comme le texte le dit. Et donc la fenêtre peut être aussi un lieu qui exclut. On se met derrière sa fenêtre parce qu'on ne veut pas participer à ce qui se passe dehors. Donc c'est un lieu très important, un lieu stratégique dans la Bible. Alors ouvrez les fenêtres car le Rédempteur vient.